Bonjour, alors moi c'est Raphaëlle Crombé et cette année j'étais en Géna à l'Institut Agro de Florac. J'ai réalisé un BTS Axe, donc analyse, conduite et stratégie des entreprises agricoles à la suite de mon baccalauréat. Et en fait, je voulais me rapprocher un peu plus de la nature et du coup j'ai fait un service civique dans une petite asso dans le Lot-et-Garonne pour après rebondir sur un BTS Gestion et Protection de la Nature que j'ai fait à Rouen. Et tout ça m'a amenée à me rapprocher du coup au fur et à mesure de l'agroécologie jusqu'à l'Agena qui m'a permis de faire le pont entre toutes ces compétences. Ce que je retiens de l'Agena, c'est principalement les compétences que j'ai acquises au niveau notamment de l'accompagnement d'agriculteurs, de l'organisation de réunions et après tout ce qui va être en lien avec plutôt le technique en agroécologie. Mon alternance, je l'ai réalisée au sein de l'atelier agriculture à Vénois-Tirage. C'est une association qui travaille pour la gestion et la préservation du bocage dans le nord de la France. Moi j'ai été principalement affiliée à la filière bois énergie, du coup la gestion durable de l'AE par le biais d'une valorisation. Et ça m'a permis de m'épanouir dans un projet de territoire et qui est porteur de sens. Du coup, à la suite de l'Agena, j'intègre l'association dans laquelle j'ai réalisé mon apprentissage au poste de directrice. Et j'ai été prise pour prendre la suite de la directrice qui part à la retraite en décembre 2024. Je dirais qu'inscrivez-vous en Gena, c'est trop bien, allez-y à fond et profitez aussi de la vie à Florac.